Je t'attendais à savoir plus pour réaliser cette courte vidéo parce que oui on ne va faire qu'énoncer des faits dans cette vidéo, on va rien analyser parce que c'est trop frais, on ne sait pas exactement à 100% ce qui s'est passé. A Arras, une ville extrêmement enrichie au lycée Gambetta, un enseignant a été attaqué, enfin plusieurs enseignants ont été attaqués et l'un d'entre eux est décédé de ses blessures, attaque au couteau, avec un fameux cri qu'on connaît tous, qui commence par A et qui finit par barre, on connaît tous bien ce cri. Il a été blessé au cou, vous savez blessure au cou, comme beaucoup d'autres, comme Lola, comme des dizaines, des centaines d'autres. Et un autre enseignant a été blessé, lui aussi touché. A priori, l'assaillant serait un tchétien fiché S. Voilà, on va regarder ça. Commentaire de Damien Rieux, il y a 24h, La Voix du Nord offrait une pleine page à une prof militante LFI, dirigeante d'une association pro-migrants, pour expliquer que le danger à l'école, c'était les parents vigilants de reconquête officielle. Aujourd'hui, un fan du Hamas a frappé au lycée de Arras. Parce que oui, je vous le rappelle, beaucoup de groupes radicaux issus du monde musulman ont appelé à des actions violentes aujourd'hui. Ok. Scène de l'attaque à Arras. Alors, on ne va pas regarder. Mais en gros, on voit ici l'assaillant. Là, quelqu'un en train d'essayer de se défendre. Là, un autre enseignant. Ils sont trois ou quatre enseignants. J'ai juré, je taille à Robès. Je n'ai rien à faire dans ce lycée. D'accord, ça c'est le témoin. Il essaye de s'approcher. L'enseignant se défend avec une chaise. Et là, il va chuter en fait. Là, il chute. Et après, lui, il va en profiter pour dégager la chaise et le poignarder. Et quelqu'un d'autre ensuite approche pour essayer de saisir la chaise et de le repousser avec. Mais c'est déjà trop tard. Les élèves d'Arras sous les tables comme dans un pays en guerre pendant l'attaque islamiste source. Je ne sais pas quoi. Donc oui, on apprend en France aux enfants en maternelle, en primaire, collège, etc. A réagir à une attaque dans les écoles. Vos enfants ou ceux que vous n'avez pas. Enfin, si vous aviez des enfants, vous le sauriez. Ils apprennent un jour par an à se cacher quand des méchants viennent avec des couteaux et des fusils automatiques. Voilà, ils se cachent sous les tables. Je vous rappelle qu'on a interdit lors, je ne sais plus quelle, juste après des attaques assez importantes, je crois que c'était le Bataclan. Il y avait des gendarmes et des policiers à la retraite qui s'étaient proposés d'assurer la protection des lycées, des écoles, etc. Ça a été refusé. On a préféré mettre ça en place, à la place, d'accord. Un jour, ce sera normal en fait. Et je me souviens qu'à cette époque, à l'époque du Bataclan, il y avait des militaires devant les synagogues. Et certaines mosquées aussi, pareil. Je n'ai pas vu ça. Et il n'y avait pas de militaires devant les écoles. Voilà. Le terroriste tchétchène, Daras, était fiché S. Oh comme c'est étonnant. Que font des fichés S pour islamisme en liberté sur le territoire ? Je me pose la même question que ce bon Kim Jong-un. L'auteur présumé des faits d'origine tchétchène est fiché S. L'auteur présumé des faits d'origine tchétchène, fiché pour radicalisation depuis plusieurs semaines. Les services de renseignement se disaient particulièrement inquiets concernant la radicalisation de jeunes nord-caucasiens. L'islamisme tue à Arras. Un professeur a été tué à coup de couteau dans un lycée. L'assayant aurait crié Allah Akbar. Nous adressons toutes nos pensées aux proches de la victime et aux blessés. Ok, donc on ne va pas tourner en rond. Il avait 20 ans. On voit le témoignage de cet homme. On va écouter. Excusez-moi, je suis un peu sous le choc. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il se passe. J'étais optimiste. Je pensais qu'il ne se passerait rien. Mais voilà, ça commence très mal. À Pékin, je crois, un diplomate israélien aussi a été attaqué au couteau dans la rue. Je suis descendant pour prendre d'autres élèves dans un autre état, dans une autre partie du bâtiment. J'ai vu que les élèves étaient en train d'être confinés. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait une agression dans la cour. J'ai vu donc ce professeur, j'ai vu donc cette personne en train d'agresser effectivement le chef cuisinier. J'ai vu après que c'était le chef cuisinier. Et de porter les couilles. Il avait deux couteaux. Cette personne avait deux couteaux dans les mains. Et elle a cherché à ce moment-là à lui parler. Je n'ai pas tellement vu de... Voilà. Moi, j'ai voulu m'avancer à ce moment-là. Et en voulant m'avancer, il s'est retourné vers moi. Et il m'a dit, t'es prof d'histoire, t'es prof d'histoire. Il m'a poursuivi. Donc j'ai voulu me réfugier à ce moment-là dans... Je me suis réfugié dedans... Dans l'établissement. Je me suis barricadé derrière une porte vitrée. Et il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il n'avait pas d'autre chose que ses bouteaux. Donc il ne m'a pas poursuivi au-delà de ça. Voilà. Il est retourné ensuite vers le chef cuisinier. Et il a continué à le menacer avec couteaux. Cette personne saignait, était blessée à ce moment-là. Et c'est seulement en sortant qu'ensuite, j'ai pu voir que la situation était beaucoup plus grave que ce que je pensais. Puisqu'un de nos collègues a été poignardé à la carotide. Il est mort devant l'établissement. Voilà. Écoutez, en espérant qu'on en reste là pour aujourd'hui. Vraiment. A plus tard. Abonnez-vous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.